On revient maintenant à l'information de ce vendredi 8 décembre avec les obsèques et l'hommage rendu ce matin à l'écrivain Jean-Dormesson dans la cour des Invalides avec notamment les mots du président de la République et son éloge du bonheur et ce geste, ce crayon à papier déposé sur son cercueil. Avec nous ce soir, son ami, un académicien, Eric Orsenat. Bonsoir. Merci d'être avec nous. D'abord, il aurait aimé ses honneurs, cette cérémonie, sincèrement. Un peu, oui. Un peu, oui. Un peu, oui. Et un peu, non. Parce qu'il aimait être proche de cet hommage. Vous savez, quand on a un ami et qu'on voit le cercueil arriver avec le corps de son ami, le cœur vous sert. Mais quand vous voyez sur ce cercueil un drapeau bleu, blanc, rouge et que vous voyez tous ces gens qui lui rendent hommage, vous dites qu'à quel point il nous a donné à nous, bien sûr. J'ai mille souvenirs de lui. Tout ce qu'il m'a donné, il a été un de ceux qui m'ont vraiment fait. Et que vous voyez tant de gens. Et vous saviez, marcher avec lui, c'était des gens qui le remerciaient sans arrêt de tous les âges. Et qui avaient un sourire. Et ce qu'on retrouve dans les livres. Il aimait la mer, la Méditerranée. Il aimait parler avec les lézards. Il aimait converser avec beaucoup de gens. Il aimait le souffle de la vie. Qu'est-ce que vous allez garder de tout cela, vous ? De ces rencontres, de ces entretiens ? Vous savez, c'est très frappant parce que ça rappelle au fond ce qui se passe avec Johnny Hallyday. Oui. Il nous a dit, il faut avoir envie d'avoir envie. Et c'est un professeur d'avoir envie. Le message littéraire de Jean Dorméasson rejoint celui de Johnny dans cette chanson. Mais tout à fait. Vous savez pourquoi ils sont célèbres tous les deux ? C'est qu'ils ont célébré. C'est l'autre mot du mot célébré. Célébré, ça veut dire chanter. Et en fond, Jean était aussi un chanteur. Un chanteur de la vie. Et alors, ce qu'il y a de formidable avec Jean, c'est qu'à chaque fois qu'il vous disait quelque chose, vous appreniez. Et en même temps, il y avait le sourire. Pourquoi ? Parce que le sourire, c'est la musique de la vie. Donc c'est pour ça que ces deux disparitions, en même temps, me bouleversent. Parce que moi, j'ai été 15 fois voir Johnny. 15 fois. Et il nous a accompagnés pendant si longtemps. Et donc, merci, 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 merci. Merci à ces deux monuments. Merci. Jean Dormesson, avec cette particularité, il aurait pu rester cloisonné dans son aristocratie, dans la littérature, finalement, dans un milieu. Au contraire, il n'a fait que démocratiser, grâce d'ailleurs à la télévision. Grâce à la télévision. Aller vers la culture, aller vers la littérature. Ça n'est pas interdit, surtout pas. Tout le monde y a le droit. Ce qui est formidable, c'est qu'il était égoïste comme tout le monde. Mais un égoïste passionné des autres. Il avait une culture classique, mais il était à l'affût. Combien de fois on a parlé de la science ? C'est un des meilleurs écrivains qui raconte le tout début du monde. Et en même temps, ce qui se passe avec les risques et les vertiges de la santé, des manipulations génétiques. Quelqu'un aux aguets. Aux aguets. Et vous savez, dans « aguets », il y a « gaieté » aussi. Cette gaieté qui est une chevalerie et que la France a perdue. On est un peu... Être cyniste, c'est la preuve de quelque chose. Comme être pesant, c'est la preuve de la profondeur. Ce n'est pas vrai. Il aura écrit jusqu'au bout la dernière preuve hier soir dans la grande librairie avec François Bunel sur France 5. Sa fille, Héloïse, à qui on pense bien évidemment ce soir, tout comme à Françoise, tout comme à Marie-Sara et à Gilles. Voilà ce qu'elle a apporté. Un petit papier. Les derniers mots écrits par Jean Dormesson. Regardez. J'ai trouvé ce matin cette dernière page du manuscrit dont je vous laisse lire la totalité ou en tout cas la dernière phrase. Parce que moi, je n'aurais pas le courage. Mais pourtant, elle est pleine d'espoir. François. Une beauté pour toujours. Tout passe, tout finit. Tout disparaît. Et moi qui m'imaginais de voir vivre toujours, qu'est-ce que je deviens ? Il n'est pas impossible. Trois points de suspension. Mais que je sois passé sûr et dans ce monde où vous avez vécu est une vérité, une beauté pour toujours. Et la mort elle-même ne peut rien contre moi. La mort elle-même ne peut rien contre moi. J'ai une petite phrase de lui dans C'était bien. J'ai beaucoup ri. J'ai ri du monde et des autres et de moi. Tout ce que nous aimons mourra. Et je mourrai. Moi aussi, il conclut, la vie est belle. Et il y a quatre vers d'Aragon que je voudrais citer. Aragon qui l'aimait tellement. On avait un petit club, on se voyait régulièrement pour célébrer, célébrer. Mais Aragon, voilà ce que dit Aragon, c'est une chose au fond que je ne puis comprendre, cette peur de mourir que les gens ont chez eux. Comme si ce n'était pas assez merveilleux que le ciel, un moment, nous ait paru si tendre. Magique. Il était devenu aussi pour ceux qu'il aimait et il le devient aujourd'hui encore plus, un veilleur. C'est un veilleur et un compagnon parce que la merveille de l'écrivain et notamment de Jean, c'est qu'il suffit d'ouvrir le livre et on l'entend. On l'entend parce que dans peu d'écrivains, vous s'entendez autant la voix de l'auteur. Et lui qui disait qu'il avait une écriture simple, qu'on lui reprochait. Oui, bien sûr, l'épice froid reproche toujours à tout le monde, les gens qui sont proches et tout ça. Mais écoutez, vous lisez d'abord ce titre immense, Dieu savit son oeuvre. Dieu savit son oeuvre. Vous plongez. Déjà le titre. Le titre, un titre immense, immense. Voilà, s'il fait froid ce week-end, dites-le. Il faut lire quoi ? Il faut lire Casimir ? Il faut lire Casimir qui est incroyable et puis ça va. Parce que là, vous allez en prendre quand même, ça va être dur. Jean qui s'en va, Johnny qui s'en va. Donc, samedi soir, il faut un peu de se remettre. Donc, un peu, je ne sais pas, bon. Écouter du Johnny Hallyday, lire du Jean Dormesson. Et puis, voilà. Et puis, lundi, on continue. Vive la vie. Et la vie est belle. La vie est belle. La vie, c'est leur leçon. Ce sont des professeurs de vie, des professeurs de gaieté. Et regardez à quel point ils ont rassemblé la France. C'est quand même magique ce qui est en train de se passer. Nous, les Français, on aime tellement être divisés. Et là, ça veut bien dire que la culture, ce n'est pas un secteur. Oh, surtout pas. Ce n'est pas un budget, c'est un élan, c'est une dynamique. C'est ça, la culture. Merci, Éric Horsena. Merci.